Un seul geste de toi viendra mon secours Brouillet se met dans mon âme le grain de l'amour Je traverse un désert et je meurs de soif Montre-moi le mystère qui garde la foi Bonjour, bon jeudi 21 juillet. Bienvenue à votre émission La victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien à la maison. On rejoint tout de suite pour sa chronique Simon Laisseur et Allomélie, ce sera Luc Faneuf. Bonjour tout le monde, alors on continue notre étude des sacrements. On est déjà rendu au dernier des sept sacrements institués par Jésus-Christ, le sacrement de mariage. J'ai bien fait partie avec le sacrement de l'ordre, ces deux sacrements spéciaux pour le service et la communion. Des sacrements, comme je vous ai dit, pour les autres. Eh bien oui, on se marie d'abord pour les autres. Évidemment, on se marie pour soi aussi et ça change notre vie. Mais pensez-y, quand on se marie, surtout, qu'est-ce que l'on dit? On dit que je veux m'unir à quelqu'un pour rendre heureux l'autre, rendre heureux mon épouse, l'aider à se rapprocher de Dieu pendant toute ma vie. Et aussi, je veux être au service de la famille, de mes enfants que nous espérons avoir ensemble dans ce mariage. Donc vraiment, le sacrement de mariage, il ne faut jamais oublier que c'est un sacrement d'abord d'amour pour les autres, qui nous met au service totalement. Eh bien, il y a deux choses importantes dans le sacrement de mariage, au sens que Jésus l'a voulu, au sens d'un sacrement surnaturel. Ce qui nous aide à faire équipe, on pourrait dire équipe, pour avancer sur le chemin du ciel. Donc, au lieu d'avancer seul vers le royaume des cieux, on dit, toi et moi, on pourrait faire équipe ensemble. Ça va être plus facile de marcher à deux, de s'entraider. Des fois, c'est moi qui est fragile, des fois, c'est toi. Heureusement, on n'est pas tous down en même temps, ou malades en même temps. Donc, on va s'entraider. Voilà un des premiers buts du sacrement de mariage. L'autre but aussi, c'est d'être fécond pour agrandir la famille de Dieu, agrandir le corps du Christ. Et cela, c'est très beau. C'est très beau et c'est même le premier commandement de toute la Bible. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Dieu dit ça à Adam et Ève. Il dit, soyez féconds et multipliez-vous. Et c'est la première fois dans la Bible qu'on entend un commandement de Dieu. Donc, c'est très beau de penser que le premier commandement de Dieu, d'une certaine manière, est lié au mariage. C'est l'idée d'être fécond, de se multiplier pour agrandir la famille de Dieu. Ce sacrement, il est vraiment une école de sainteté, une école de l'amour. Et c'est justement pour cela, parce qu'il est une école de l'amour, qu'il est indissoluble, un grand mot, tout simplement, pour dire qu'on se marie jusqu'à la mort, pour toute la vie, pour le meilleur et pour le pire, comme on dit des fois. Et c'est important d'abord pour les deux époux, parce que vous savez, le pire, souvent, il va venir de moi. C'est moi un jour qui va être dépressif, anxieux, fragile, malade, souffrant, pécheur, etc., mourant, et j'aurai besoin de l'autre. Et mon tour viendra où ce sera moi qui devra aider l'autre quand lui aussi sera à son plus bas, dans sa misère. Donc, c'est vraiment un sacrement qui, par cette union pour la vie, est une école de l'amour. Et l'amour, on le sait, c'est pas seulement quand ça va bien. L'amour, ça se teste surtout quand ça va mal. Et l'autre raison aussi, c'est parce que comme c'est un sacrement qui est ordonné à la famille, à avoir des enfants, bien, on est parent, pas simplement pour un temps, on est parent pour toute la vie, pas simplement quand ça fait notre affaire, on est aussi parent pour le meilleur et pour le pire. Et voilà une autre raison pourquoi c'est très important que les époux travaillent à demeurer ensemble toute leur vie. Des fois, il y a des situations extrêmes où c'est impossible de demeurer ensemble, mais on doit toujours continuer à prier pour espérer de se réunir, de se réconcilier. Voilà, tout simplement parce que le mariage est un sacrement d'amour pour les autres. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour présente le spectacle du père Michel-Marie, accompagné de ses musiciens, Juste un peu d'amour. Deux représentations seulement. Montréal, le dimanche 16 octobre à 14 h au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, réservation 1-866-842-2112, et Québec, le dimanche 23 octobre à 14 h au Capitole, réservation 418-694-4444 au théâtre-du-capitole.com. Transports en autobus disponibles dans plusieurs régions du Québec. Groupe Voyage Québec au 1-866-441-4390. Je suis tellement content de vous parler encore une fois depuis quelques semaines de ce magnifique cadeau du mois, une belle lecture estivale. Il s'agit, et ça fait longtemps que vous l'attendez, du tout nouveau livre de notre amie Geneviève Côté qui s'intitule « Libérer de l'enfer ». Et je vous dis depuis quelques semaines, lorsqu'on voit ce magnifique sourire à la télé ou sur son livre, on a l'impression que la vie de Geneviève a été toute facile, toute simple, et c'est pas le cas du tout. Et c'est pour ça que le titre de son livre, qui est son témoignage, s'intitule « Libérer de l'enfer » parce qu'elle a vécu des moments extrêmement difficiles à l'adolescence, au début de l'âge adulte, mais elle s'en est sortie grâce à Dieu et maintenant elle peut l'annoncer, le proclamer. C'est pour ça que je vous dis depuis des années 27 ans, il ne faut jamais désespérer de quelqu'un, il ne faut jamais oser juger quelqu'un. Je vous donne l'adresse en vous rappelant que vous le recevrez avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, la Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, pour la période estivale, de 8h à 17h, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou s'en ferait le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors je vous rappelle le titre de ce magnifique livre, Facile à lire, il est en gros caractère, Libérée de l'enfer, avec notre amie Geneviève Côté. Merci de votre générosité. Bonjour, heureux de vous retrouver. J'espère que vous passez de belles vacances en ce mois de juillet. Ah, l'été, l'été, l'été que c'est bon. Bien voilà, ce qui est bon aussi, c'est de nous rappeler chaque jour que peu importe que ce soit l'été, l'hiver, l'automne et le reste, celui qui est la lumière de notre cœur, celui qui fait notre joie, celui qui nous vitalise, c'est Dieu. Et pour nous, chrétiens, Dieu, c'est Jésus. Jésus possédé par l'Esprit-Saint. Donc, aujourd'hui, on va voir que, comme j'essaie de le faire, j'allais dire le mieux possible, j'espère que je ne suis pas trop mauvais, Jésus était le plus grand de tous les pédagogues, autrement dit, le meilleur des enseignants. Donc, demandons à l'Esprit-Saint, lui aussi, un pédagogue extraordinaire, qui nous forme chrétiennement, donc d'ouvrir nos intelligences et nos cœurs afin de recevoir cette parole de Dieu et qu'elle porte du fruit. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Mais pourquoi parles-tu à la foule en parabole? » Jésus leur répondit, « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux, ce n'est pas donné. Celui qui y a recevra encore, il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. » « Si je leur parle en parabole, » ajoute Jésus, « c'est parce qu'ils regardent sans regarder, qu'ils écoutent sans écouter et sans comprendre. » Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe, « Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas, vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi, ils sont devenus durs d'oreilles, ils se sont bouchés les yeux pour que leurs yeux ne voient pas, que leurs oreilles n'entendent pas, que leurs cœurs ne comprennent pas et qu'ils ne se convertissent pas. Sinon, je les aurais guéris. » Fin de la citation d'Isaïe. « Mais vous, » ajoute Jésus, « heureux vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. » Amen, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, Jésus a su adapter son discours, ses enseignements au public de son temps. Et nous, sommes-nous capables de le faire? Sommes-nous capables de nous inspirer de Jésus? Jésus enseignait en parabole. Jésus enseignait, j'allais dire, 9,5 fois sur 10. Jésus enseignait à des gens très, très simples. Vous savez, la scolarisation obligatoire puis démocratique, c'est très récent dans l'histoire d'humanité, quelques siècles à peine. Jusqu'à la fin du Moyen-Âge, Renaissance, l'immense majorité des gens étaient plus ou moins illettrés. Or, pour leur enseigner des idées sur Dieu, des croyances, et aussi des comportements, des règles morales, ça prenait un discours adapté. Pas un discours, j'allais dire, imbécile, non, non, un discours imagé, des petites histoires qui permettaient aux gens de s'identifier au personnage, de comprendre le message à l'intérieur de la scénette. D'accord? Et Jésus, voilà, ça s'appelle des paraboles. Les paraboles, Jésus, donc, enseigné à paraboles. Ce qui est important de la parabole, c'est pas tant que Jésus parle, par exemple, les acteurs en particulier, le papa avec le jeune homme qui est parti dilapider son héritage. Non, non, ça, ce sont des exemples. Ce qui est important, c'est le message qui est caché derrière la parabole. Et elles sont toutes, quand on s'y arrête, sauf des petits aspects très, très, très faciles à comprendre. Or, Jésus a su se faire comprendre. Jésus arrivait avec un nouveau message, radicalement différent de celui des Juifs. Ah! Jésus était monothéiste, croyant en un seul Dieu. Enseignez cela aussi. Mais Jésus a apporté cette notion de Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Une notion qui fait difficilement être comprise par les gens de l'époque. Ah, ça peut-être. Mais quand Jésus a voulu corriger la très mauvaise interprétation qu'avaient les Juifs de l'époque sur la loi, qui allait comme suit. Si tu veux être sauvé, il faut que tu respectes les 637 commandements. Et si tu les respectes avec ta petite liste, là, tu vas être considéré comme un pur, comme un tzadik, comme un juste. Et là, tu vas pouvoir mourir. Là, c'est cet aspect-là de comment être devant Dieu, comment être dans nos rapports avec les autres, comment aimer, comment user de miséricorde. Ah! Là, Jésus a été vraiment révolutionnaire. Et c'est là que ces paraboles qui faisaient pleurer les foules tellement ce message d'amour et de miséricorde était beau, C'est là que ces messages-là ont frappé de plein fouet les autorités religieuses de l'époque qui comprenaient alors, en entendant et interprétant les paraboles, qu'ils avaient tout faux. Et qu'eux, en se pensant bons, en se croyant purs et en jugeant les autres, nous, on est purs, les autres sont impurs, ces gens-là avaient strictement rien compris. C'est un grand mystère. C'est un grand mystère. Donc, demandons à Dieu de nous bénir et de nous apprendre à bien parler aux gens, Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je suis une grande fan de l'idée de conversion, de cheminement. Et François Varyon a écrit quelque chose de très beau. Il n'y a pas de connaissance de Dieu sans conversion du cœur. On ne peut pas connaître Dieu ou comprendre un peu plus Dieu si on ne s'ouvre pas à sa différence, si on reste enfermé dans nos petites idées. On ne peut pas boire si on garde la bouche fermée. C'est un peu la même idée. Donc, ouvrons notre cœur à la différence. Parfois, Dieu veut passer par notre entourage, les situations de notre quotidien pour nous faire connaître un peu sa manière de penser, nous changer nos idées. Quand tu vois quelqu'un qui est dans la misère, tu ne lui donnes pas des coups de pied, tu lui tends la main, tu lui dis bonjour, tu lui fais un sourire. C'est ça qui fait en sorte qu'il fait un meilleur monde, qu'on est capable d'être plus heureux ensemble. vivre et donner sa richesse et sa gloire On a gagné quand on donne un espoir Rien, quelques gestes, un peu de ton temps Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada